Les acteurs politiques sont appelés à privilégier l'intérêt de la nation pour le retour définitif de la paix. Dans la partie est de la RDC, recommandation de la conférence au président de l'alliance Pro-Echen Tiseke Diwa Moulumba, Fifi Moukundi. Face à la situation sécuritaire dans l'est et dans les territoires de Kouamontou, l'alliance des Pro-Echen Tiseke Diwa Moulumba s'inscrit dans la démarche de rétablissement de la paix. C'est dans cette optique que ces regroupements de Tiseke Diwa Moulumba a passé en revue les initiatives en faveur de la sécurité des biens et des personnes. Après cet examen, la PTM opte pour de nouvelles approches. La question existentielle de notre pays demeure la préoccupation majeure qui doit inciter l'ensemble du peuple congolais à faire bloc autour du chef de l'Etat pour imposer la paix. Dans un autre registre, le président de la PTM, Lissanga Bunganga, invite la population au recueillement et à la vigilance. L'alliance des Pro-Echen Tiseke Diwa Moulumba a décidé de suspendre sa marche initialement projetée ce week-end pour la repousser au 26 mai 2023. Sans enfreindre aux libertés des autres, nous demandons à tous les compatriotes de bonne volonté de faire autant afin de communier à l'innissant dans ces temps difficiles qui traversent notre beau pays. N'oublions jamais qu'une nation divisée devient faible. Autre sujet, j'ai évoqué les questions électorales, économiques et sociopolitiques de l'heure. L'opposition politique congolaise est plurielle. Nous, la PTM, faisons partie de l'opposition, mais nous nous disons l'opposition constructive. Toutefois, la PTM reste optimiste pour l'instauration de l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national. Au cours d'une rencontre avec le président de la commission nationale de 3D l'homme, une délégation des organisations...